Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On joue contre le maître international KUNAK. KUNAK qui est Pavel Sevoztyanov. Donc il est probablement ukrainien comme son drapeau l'indique. Il nous joue une petite karokane. Ok, là on va faire F4, on va s'amuser. On va s'amuser F4, D4. Allez, on va amener tous les pions sur la quatrième rangée. Et puis on verra un peu comment ça se passe plus tard. Donc on va laisser 3. Donc là on a ce pion F4 quand même qui est pas mal avancé. qui pourrait nous servir. KB6, un coup que j'imagine pas très fort. Là est-ce que je peux faire C5, puis on prend Dame, 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 D8. KG5, Roi E8. Ça me paraît tenir pour lui. Je vais commencer par A4. KK, t'as 5 heures. Maintenant C5 ne marche toujours pas. Ok, on va faire F4 du coup. Ok, ça me paraît être un peu cheap son développement. Donc comment est-ce qu'il peut continuer à se développer ? Je vois pas vraiment beaucoup de solutions pour lui. Donc on va faire juste F4 pour le moment. Un coup, c'est pas vraiment un coup d'attente, mais c'est juste une question. Comment tu te développes ? Donc sur Dame F6, Dame prend F6, ça, ça va. Sur KC5, alors il pourrait menacer éventuellement KB3. On va faire tour D1. Donc on va parer la menace KB3, et on va amener une nouvelle pièce dans l'attaque. Donc il décale sa Dame. Ok. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose pour le finir. C'est pas possible. Il a toutes les pièces sur la huitième. Ok, on va faire T-Rock. Quand on ne trouve pas, on développe les pièces. C'est un peu le danger en fait. C'est qu'il me fait utiliser du temps. Parce que ça donne l'impression d'être juste là, que la victoire est là. Ah ! On a du mal à la trouver. Alors. Je vais pousser ce pion sur E5 maintenant. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Ça part un peu peut-être du contrôle. Peut-être qu'il peut faire Grand-Rock maintenant. Ok. On va essayer de jouer un peu plus vite. Il va falloir accélérer. On prend le pion. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai calculé. Avant de le faire. Donc je viens de gagner un pion évidemment. Mais je n'aime pas du tout comment la tournure que prend la partie là. Puisque j'ai cette colonne ouverte en face du pion. Il peut avoir des coups comme fou F3, fou F3, cavalier prend C4. Ça peut être assez pénible. Non, j'ai dû rater quelque chose plus tôt. En tout cas, je n'aime pas du tout voir la tournure que prennent les événements. On va faire cavalier E5. Ok. On échange des pièces. Donc maintenant, en fait, sur tour G8, Dame prend F7, fou prend E5. J'ai pion prend E5 et ma tour défendrait. En fait, tour G8, Dame prend F7, fou prend E5, tour prend D8 échec. Et puis on prend E5 avec cette tour en F1 qui défend la dame. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Enfin, j'ai aussi Dame F5 échec et Dame prend E5 après. Ouais, donc ça, ce cavalier E5, c'est peut-être un coup qui retourne un peu la partie en ma faveur. Ok, il mange un pion. Parce qu'on a vraiment grand chose à faire. Alors, je vais faire cavalier prend F7. Là, l'idée, c'est que j'ai du cavalier prend D6 échec. Donc mon cavalier n'est pas vraiment cloué. Et après, Roi B8, j'ai tour prend D6. Il ne peut pas reprendre avec la tour à cause de Dame H8. Il ne peut pas reprendre avec la Dame. Donc Roi B8, tour prend D6. Prends ça dans ta face. Ok, alors dans ce cas, j'ai sûrement ce genre de tactique qui ne marche pas aussi bien que j'aurais souhaité. Mais j'arrive dans une finale avec du matériel en plus. Puisque je réussis à rencaisser le pion. Et les pions avancent. Et le pion avance. Et le pion avance. Toujours très difficile de stopper des pions comme ça qui courent. Pion F7. Ok, cavalier F3. Donc il ne peut pas prendre le pion. S'il prend avec le Roi, il y a cavalier E5. S'il prend avec la tour, il y a cavalier G5. Ok, échec. Maintenant, il peut le prendre. Oh là là, est-ce qu'il est en train de s'échapper ? Non, échec. G6. Allez, il faut monter le Roi. Il faut monter le Roi. Ok. Cessez une Dame. Échec. 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 Échec et mat. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'était pas facile. Alors, j'ai forcément raté quelque chose plus tôt. Mais bon, après, ça s'est plutôt pas trop mal fini. Alors, ouais. Donc là, ce coup F4 qui n'est pas forcément un coup habituel. Mais avec l'idée, si le pion prend, de jouer... Non, pas jouer le pion D4, de mettre le cavalier... Attendez. De mettre le cavalier en F3 en premier pour protéger la case H4. Et puis d'envoyer D4 après. D'essayer de prendre. Donc là, on prend l'espace. On prend l'espace. Et puis là, je ne sais pas vraiment ce qu'il nous a fait. Donc nous, on développe nos pièces. Mais bon, cavalier B6. Donc A4. Pose une question au cavalier. A5. Fou E3. On menace le cavalier. Cavalier BD7. Fou E2. Cavalier C5. Tour D1. Et là, quand même, ça a l'air plutôt pas mal. Bizarrement, je joue la première ligne de l'ordinateur. Et je me retrouve dans cette position. Qui n'est pas claire du tout. Donc bizarre, parce que je n'ai pas du si mal joué. Et puis je me retrouve dans une position un peu compliquée. La cavalier E5. Je pense que c'est un très bon coup. Fou E2. Cavalier E2. Et là, l'ordi nous donne fou E5. Tour D8. Tour D8. Prise en E5. Et cavalier E6. Et ici, bizarrement, tout d'un coup, les noirs s'activent. Non, c'est pas Dame E5. Attendez, on va revenir sur ce qui nous intéresse. Dame F7. Alors pourquoi ? Ah oui, c'est égal parce que cavalier C4. Et il y a pas mal de pions qui tombent. Ok. Ok. Donc, compris. Cavalier A4, cavalier F7. Ça, c'est vraiment un bon coup. Donc ici, comme je le disais, après Roi B8, j'avais le très beau tour prend D6. Et en fait, il peut ni prendre avec la tour, ni avec la dame. Donc, s'il prend avec la tour, le truc, c'est que je ne vais pas cavalier prendre D6, puisque ma dame m'a trouvé cloué. Mais je mange la tour. Et s'il fait dame D6, tout simplement, je ferais cavalier prendre D6. Donc, il le voit, il fait tour E8. Check. Échec. Et là, en fait, je pensais que cette finale... Je pensais que cette finale gagnait assez simplement, mais l'ordinateur propose tour D1, tour D1. Pion H4, cavalier H5, cavalier A4. Et là, son pion A est vraiment très très fort. C'est un pion passé éloigné. Et donc, c'est loin d'être évident. Et en fait, il a une position qui n'est vraiment pas claire. Heureusement, il fait cette faute. Et puis bon, là après, c'était une histoire de pousser le pion. Évidemment, il y a eu beaucoup de fautes. Ici, quand même assez sympa. Sur tour prend, il y a cavalier G5. Et sur roi prend, il y a cavalier E5. Donc, il ne pouvait pas prendre le pion. Et puis après, c'est devenu un petit peu du n'importe quoi. Check. Avec des joueurs qui ont raté des choses des deux côtés. Mais bon, on a presque plus de temps. Donc, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'analyser. Mais les blancs avaient plusieurs gains, c'est sûr. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aimer la vidéo. Donc, le petit pouce vers le haut, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi, évidemment, la partager sur vos médias sociaux. Vous abonner à la chaîne. Enfin, faire tout ce qui pourrait aider à rendre cette chaîne plus populaire. Même si je ne suis pas sûr qu'en français, il y ait vraiment beaucoup de public. Mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, peut-être l'un dans l'autre, il y a un certain public qui est intéressé. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada